Musique Yo ! Salut c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo YouTube. Toutes les semaines je te sors des petits tutos, des petites astuces. Et aujourd'hui on va continuer à parler de technique de mix parce que j'ai bien l'impression que ça te plaît. Mais aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler sur une transition. Alors je ne l'ai pas inventé celle-là. C'est tout simplement un big DJ qu'il a fait sur différents festivals. Je parle tout simplement de James Hype ! Franchement un DJ, il cartonne. Je n'ai pas encore eu la chance de le voir en festival mais je crois que j'aimerais bien. Et il déchire. En plus il mixe vraiment deux styles, deux morceaux qui me plaisent. Un morceau de pop électronique Daft Punk. Pourquoi vous avez quitté le groupe les Daft Punk ? Pourquoi vous vous êtes séparés ? Donc du coup, les Daft Punk avec One More Time et un autre morceau un peu plus électro, Losing de Fischer. Et du coup, ce qui est bien dans cette transition, au-delà que clairement elle déchire et elle n'est pas si compliquée à réaliser au final, c'est que tu vas pouvoir passer d'un morceau pop électronique à un morceau un peu plus électro, un peu plus pêchu. Tu vois pour commencer à vraiment monter crescendo dans ton set. Donc comme d'habitude, tu t'abonnes, tu laisses un petit pouce bleu et n'hésite pas surtout à laisser des commentaires, c'est super important pour qu'on puisse échanger. Je te fais la démo et après on fera point par point, je t'expliquerai vraiment en détail comment j'ai fait. Alors, ce n'est pas 100% comme la version de James Hype. D'ailleurs, si tu veux aller voir son mix, je te mets le lien dans la description. Tu pourras aller voir lui comment il fait. Moi, je l'ai un peu personnalisé. Je te montre vraiment les grosses lignes et puis après on fera un tuto point par point. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais vraiment essayer d'être clair, précis et pédagogue. Voilà. Ok, donc morceau A, Daft Punk, morceau B, Fischer. Let's go pour la démo ! J'ai une idée, attends. Je ne me suis pas vu, c'est attends, j'ai l'air d'un con avec ce masque. Ce n'est pas grave parce que nos ridicules ne tuent pas. Enfin, il paraît parce que tous ceux qui sont morts du ridicule, ils ne sont plus là pour le dire. Je vais avancer un peu le morceau parce que c'est un peu long, là. Ce n'est pas grave, c'est cet son, je ne sais plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je t'explique du coup... Je t'explique ce que j'ai fait, comment je l'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Alors, dans un premier temps, on va partir du début. Donc on a notre morceau de Daft Punk sur le deck A et notre morceau de Losing Fischer sur le deck B. Alors, dans un premier temps, au niveau de Daft Punk, si tu veux, notre fameux Yeah. On va créer une boucle sur ce Yeah, Yeah. Une boucle de deux temps. 1, 2, 1, 2. Et à chaque fois, on va la raccourcir de deux temps. On va passer sur un temps. Puis un demi-temps. Puis un quart de temps. Et puis après, on jouera avec les effets que je t'expliquerai. OK ? Donc ça, c'est pour la boucle de Daft Punk. Tu peux les pré-programmer. Tu peux les faire en live. Ça, c'est un peu comme tu veux. Moi, j'aime bien les pré-programmer. De toute façon, tu sais comment tu vas faire ton mix après. Donc au moins, elles sont faites. Et puis, tu n'as plus qu'à les envoyer avec tes cues. Au niveau de Losing, de Fischer, j'ai placé encore une fois différents hot cues qui vont me permettre de voir un petit peu quand est-ce qu'il faut que je raccourcisse les boucles, quand est-ce qu'il faut que j'envoie de l'effet, etc. Ça va vraiment me donner des repères. Donc en fait, le premier hot cue que j'ai mis, le premier cue, je l'ai mis vraiment à ce niveau-là. Une fois que le premier drop est passé. Tu vois le fameux riff qui fait qu'on reconnaît tout de suite que c'est Losing. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite monté mon fader à fond. Et j'ai mis un filtre pour couper les aigus, pour vraiment accentuer les basses. Et donc du coup, je l'ai mis vraiment à fond, ce filtre. Tu vois ? Et du coup, ça donne ça. On n'entend rien. Et en fait, quand je l'ai simplement joué... Donc dans un premier temps, je vais faire ça. Ok ? Ensuite, je vais envoyer mon morceau de Losing. Et comme tu peux voir du coup, j'ai mis un deuxième mode cue. Tu vois ? Ici. Juste là. Et en fait, ce n'est pas anodin. Parce qu'à partir de ce moment-là, je vais augmenter un peu les médiums. Pourquoi ? Parce qu'on a une petite montée qui va s'entendre derrière. Écoute. Tu l'entends la montée ? Je l'accentue en augmentant un peu les médiums. Et ce que je fais également, au niveau de ce repère, de ce cue numéro 2, en fait, ma boucle de deux temps de Daft Punk qui est là, je vais la raccourcir d'un temps. Donc en fait, j'enlève ici sur ma... Hop. Tac. Tu vois ? Donc à partir de ce moment-là, j'augmente un peu les médiums et je raccourcis un peu la boucle. Et ensuite, je vais jouer, je vais alterner mon filtre avec Losing et Daft Punk. J'aurais même pu mettre des fois, je mets un Noise aussi. Là, je ne l'ai pas fait. Mais je vais alterner mon filtre avec Losing et Daft Punk. Donc du coup, on va prendre déjà jusque-là. Ok ? Hop, hop. J'ai mon morceau de Daft Punk qui tourne. Ma boucle qui arrive. Là, je coupe. Je prépare mon filtre. Je monte le fader de Losing. Et avec le point cue, je vais l'envoyer vraiment quand je le sens pour bien le caler. Et dans le même temps, je joue avec le filtre. J'ai baissé, t'as vu, j'ai coupé la boucle d'attente. Donc tu vois, sur mon deuxième repaire de mon point cue, ou sur Losing, je viens raccourcir la boucle de Daft Punk et je viens augmenter les médiums de Losing et légèrement baisser les médiums de Daft Punk. Et sur mon troisième point Q que j'ai posé sur Losing, qui se trouve ici, où là tu as vraiment la deuxième partie de la montée pour arriver jusqu'au Drop, je vais raccourcir encore la boucle, donc on était sur un temps, je vais la raccourcir sur un demi-temps encore et je vais passer du filtre sur Daft Punk, du filtre sur Losing, je vais également jouer avec mon fader pour vraiment donner un petit effet assez sympathique, James Hype l'utilise beaucoup. Sur les dernières mesures, je vais passer de ma boucle de un demi-temps à un quart de temps et le dernier effet, je te l'explique dans quelques secondes, je te le refais, c'est ma boucle qui tourne, tu vois, je prépare mon filtre sur Losing que j'envoie avec le Q. Je raccourcis la boucle. Je vais raccourcir sur le deuxième montée. Donc du coup, sur le troisième point Q, je raccourcis ma boucle sur un quart de temps, je joue avec le fader ici pour vraiment donner du dynamisme et en même temps sur le filtre que je vais accentuer sur Dive Punk. Donc un coup avec le filtre, je vais couper les fréquences basses. Un coup avec le filtre, je vais couper les fréquences hautes. Je vais y arriver, ce n'est pas facile à dire. Et dans un dernier temps, sur les dernières mesures, je raccourcis encore la boucle sur un quart de temps, toujours en jouant avec mon fader. Et le dernier effet que je mets, c'est vraiment sur les quatre derniers temps, donc sur la dernière mesure. Pour avoir vraiment cette montée crescendo, j'utilise un effet de transpose qui va vraiment du coup, transposer la mélodie, en fait la clé du morceau. On va vraiment l'augmenter. Donc si tu vois, si je te le mets comme ça, et après je viens couper mon fader. Ok, j'espère que je suis clair. Moi, ça me paraît super évident forcément, mais ce n'est pas toujours facile à expliquer. Je te rappelle que tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, et t'abonner à la chaîne, ça me fait super plaisir. Ok ? Donc, dernier récapitulatif, j'envoie mon morceau de Daft Punk. Ma boucle, elle est là. Je prépare mon filtre sur Loosing. Je prépare mon filtre sur Loosing. Les deux vielmes. Je prépare mon filtre sur le visage. Il est très bien. Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi et lâche un commentaire !